Je suis Arlette Maës et je travaille principalement la pierre. J'ai fait des études d'art plastique qui englobent beaucoup de choses. Et puis, il y a 7 ans, je suis tombée amoureuse d'une pierre. Et j'ai demandé à un professeur, aide-moi, comment je peux faire ? Il m'a donné les outils et puis j'essaye. Et puis voilà, j'ai tombé dans la potion magique de la pierre. Et j'adore ça. Je prends une pierre, plus rien n'existe autour de moi. C'est la pierre brute qui m'indique ce que je vais faire. Je vais suivre le chemin de la pierre. Et elle va me parler et au fur et à mesure, je vais suivre un sentier sur la pierre. Je ne sais jamais ce que je vais faire au départ. C'est une feuille blanche. C'est à force d'observer la pierre, de respecter le plus possible son relief naturel qui va me faire arriver quelque part. Et c'est après le ponçage, le huilage, le cirage, que sont ressorties toutes les veines de la pierre. Et donc, elle relève de là, elle révèle là tous ses secrets. Et c'est ça qui est absolument magique avec la pierre. La pierre, c'est j'enlève uniquement. Donc, si on enlevait trop, ou parfois la pierre casse, et si elle casse, il faut trouver un autre chemin. Il faut faire autre chose. Elle m'a dit, j'ai cassé, c'était exprès, pour que tu changes de chemin, que tu trouves une autre histoire à raconter. Alors ici, c'est un exemple. On a la pierre brute au-dessus, et la pierre taillée ici. Et on voit bien la différence entre ce qui a été travaillé, taillé, ciré, et ce qui n'a pas été touché. Donc, ce n'est pas du tout la même teinte, ce n'est pas du tout la même matière. Pour moi, c'est comme une chorégraphie du trait. C'est une danse avec la pierre, et c'est très intime, parce que les petites pierres, je les travaille carrément en les mettant sur mon ventre. Et donc, c'est vraiment un corps à corps avec la pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada